Nous voici dans l'atelier musée de Joël Pierre, ancien professeur, fils de sabotier et passionné par ce métier d'antan. Il livre à qui le souhaite une présentation de ce savoir-faire ancestral et son histoire. Chez Joël, c'est une affaire de famille. On travaille et on construit des sabots depuis des générations. Je trouve que c'est un métier noble qui a pratiquement complètement disparu, donc il faut conserver des traces. Il y a aussi un autre aspect, c'est que ma famille est une famille de sabotiers depuis des siècles. Donc il fallait conserver ce savoir-faire. Le sabot est alors utilisé partout en France, dans les campagnes et est encore d'actualité. Il y a encore des gens qui portaient des sabots, on m'en a demandé la semaine dernière d'ailleurs. Et être sabotier était avant tout un mode de vie marginal et précaire. Alors, comme ils vivaient dans la forêt, forcément ils amélioraient leur menu un petit peu par du braconnage, c'est bien évident. Mais ils vivaient de façon extrêmement simple. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient aucun moyen. Ils survivaient. Différents matériaux sont utilisés pour la production de ces sabots, notamment du bois de hêtre et de bouleau, reconnus pour leur souplesse d'utilisation. Le sabotier est un des rares métiers où l'on travaille avec du bois vert, sous-entendu du bois fraîchement coupé. Cela permet au sabotier de pouvoir le travailler plus facilement. Différentes étapes sont nécessaires à la fabrication de ces sabots. Pour commencer, les formes générales sont faites à l'aide d'une scie à ruban datant des années 20. Puis nous le plaçons dans une copieuse qui va poncer et copier trait pour trait un sabot préfabriqué. Une révolution d'ingénierie pour l'époque. Je vous disais qu'elle était géniale cette machine-là. Elle est magique. A partir de là, il ne nous reste plus qu'à le creuser et à faire les finitions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors maintenant, il reste la finition. Donc là, j'ai travaillé aux parois pour faire le nez et le talon. et on va travailler à l'intérieur avec d'autres outils pour faire la finition intérieure. Voilà. Alors maintenant, on va faire la finition intérieure. Alors je commence d'abord avec une petite cuillère de finition ici pour faire la partie supérieure et des côtés jusqu'aux talons. Prêt à être chaussée. Prêt à être chaussée pratiquement, oui. Ces sabots sont renommés partout en France et à l'étranger et ont trouvé une certaine clientèle. J'ai été amené à fabriquer des paires de sabots pour la famille princière de Monaco, où je remets mes sabots au Prince Albert. Vous pouvez retrouver Joël Pierre au lieu dit la ville baudouin à Plévin. Il vous fera un plaisir de le rencontrer et de découvrir cette terre perdue. Merci. 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 Merci.